Au fil des générations, il est facile de voir dans les villages les familles dont les principes d'éducation ont très bien marché, et puis celles où on a trop réfléchi, trop lu les magazines de psychologie, trop écouté le professeur de philo en classe de terminale. Pour résumer, ce sont les familles où on s'est interrogé sur l'origine du pouvoir et de l'autorité. En gros, il y a les familles où le père disait « monte dans ta chambre, j'ai pas d'explication à te donner », et puis il y a les autres où on disait « tu seras puni, mais j'aimerais t'expliquer pourquoi ». Et d'autres aussi d'ailleurs où les gamins n'étaient même pas punis du tout. Eh bien, l'avantage du temps qui passe, c'est qu'on voit ce que ça a donné après 40 ans. Alors dans les grandes lignes, ce que ça a donné passe essentiellement par les femmes. Le cas le plus fréquent en campagne, c'est le premier, c'est celui du père qui dit « monte dans ta chambre ». S'il n'a que des garçons, il contribue à forger des caractères du même genre que le sien, et il est rare que les garçons qui se heurtent à leur père ne finissent pas par développer le même genre d'énergie un peu dominatrice, à la fois dans la vie, avec leurs propres enfants, dans leurs affaires. Mais si parmi les enfants de ce type-là, il y a une fille, la période que nous venons de traverser aura donné à cette fille toutes les armes pour se venger de son père. Nous avons ainsi à Campagnol un personnage assez grand et fort, qui a été entrepreneur, qui est cultivé, qui est chrétien, qui porte un prénom d'empereur romain, qui a deux garçons de droite, voire d'extrême droite, et qui n'a qu'une seule fille, mais de gauche, et qui est restée au village en plus, alors que les garçons, eux, sont partis. Et cette fille aura passé sa vie entière à détricoter auprès de ses propres enfants mâles tous les principes qui gouvernent l'esprit de son père et de ses frères pour aller montrer à son père à domicile qu'elle n'applique pas ses règles d'éducation avec ses propres enfants, ni le christianisme, ni la culture, ni rien. Quand Mitterrand est apparue à l'époque, elle n'a pas cessé de dire « Enfin voilà un vrai père selon mon cœur, d'ailleurs il est tellement sympa que son clan l'appelle pas papa mais tonton ». La principale leçon qu'elle aura donc retenue du socialisme, ce n'est pas le besoin de justice sociale, c'est la remise en cause de l'autorité, y compris l'autorité morale. Elle dit que la culture française n'existe pas, ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, et qu'il y a des cultures en France. Elle a appris à ses deux garçons à en faire autant, et puis à ses petits-enfants pareils, ce qui fait que pour cette partie de la famille, il n'y a aucun principe qui soit toujours juste et toujours bon, tout dépend. Quand vous dites devant les petits-fils par exemple que les gens qui se font sauter dans la foule c'est quand même le mal absolu, ils osent dire ça dépend. Ils trouvent des excuses à tout, des explications à tout. Ils trouvent que les autres civilisations sont supérieures à la nôtre. Ils invitent exprès des copains d'université de toutes les couleurs à séjourner au village et à rendre visite au grand-père, et surtout puisque le grand-père est désormais très vieux, ils viennent sans arrêt se venger auprès de lui en téléphonant à sa table avec leur portable, en se moquant de lui quand il ne sait pas se servir d'Internet, puis ils laissent leur mère lui acheter des vêtements ridicules, avec son propre argent d'ailleurs, car sous prétexte de faire les courses, elle fait aussi les siennes avec sa carte bleue. La carte bleue paternelle, c'est tellement plus commode. En gros, le sort du grand-père est celui qui nous attend si la société d'Emmanuel Macron se met en place. Des gens qui n'ont pas de principe viennent profiter de votre faiblesse à domicile. ils tiennent vos traditions pour un repli scandaleux, votre histoire pour une source de haine et d'injustice, ils corrigent votre vocabulaire en permanence. Enfin, je ne vous refais pas le tableau, vous le connaissez. J'ai quand même un détail pour finir. Au village, on a surnommé cette femme Ségolène. Dites-moi si vous voyez pourquoi.